Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 11 novembre 2024. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a des changements dont nous allons parler ensemble. Je vais rentrer dans le concret et puis ensuite je vous parlerai une petite notion technique, le différentiel qui peut exister entre le Soleil, l'objectif, et Vénus, notre façon d'aimer. Parfois ce n'est pas les mêmes, c'est intéressant selon chacun. Bien, il y a une chance sur cinq qu'on ait la même combinaison, donc ça mérite qu'on creuse le sujet, vous allez voir. Allez, dans l'ordre. Et puis il y a une pleine lune. Il y a une pleine lune qui se réalise vendredi 15 novembre dans le ciel à 24 degrés du taureau. On va l'appeler la pleine lune en taureau ce mois-ci, soleil scorpion lune taureau, à 21h30 en temps sidéral, ça fait 22h30. Mais je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous la mets en ligne dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. Je vais la construire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine ? Il y a à la fois le Soleil qui démarre la semaine à 19 degrés du scorpion, donc lisière 2e, 3e décan. Bon anniversaire, mais 2e, 3e décan scorpion. Ça fait toujours plaisir, le soleil est là. Il y a donc de très belles énergies pour qui ? Pour Messingdo. En ce moment, c'est entre guillemets, c'est plutôt favorable au niveau des énergies solaires. Bon, c'est gris, mais n'empêche que le soleil est là, il réchauffe les cœurs de Messingdo. Donc, plutôt bon en matière d'assurance, d'énergie, de confiance en soi, de force vitale, de vision d'ensemble, de lucidité. Un flux solaire, en fait, pour mes scorpions, c'est chez vous que ça se passe, mes poissons, mes cancers, et mes deux signes associés à 60 degrés en amont en aval, qui sont, comme vous les connaissez, mes vierges et mes capricornes. Vous 5, pendant encore 10 jours, là, la condition solaire vous veut du bien, vous envoie des énergies plutôt confortantes, consolidantes. Quand le soleil est heureux, par rapport à notre soleil de naissance, c'est plutôt des phases un peu plus d'assurance, de solidité, de confortation, de force, en fait, en quelque sorte, de bonnes énergies, en tout cas, indiscutablement. Donc ça, pour vous 5, la condition solaire, encore pendant 10 jours, tout va bien. À côté de ça, il y a également Mercure. Je vais rentrer tout de suite dans le détail des planètes dits outils. Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, Mars, comment on agit, qui sont les points un peu importants sur lesquels j'aime m'appuyer. Mercure démarre la semaine à 11 degrés du Sagittaire. Mercure en Sagittaire. Alors, c'est bon pour la pédagogie, l'enseignement, la culture, mais ce n'est pas toujours le plus souple, Mercure Sagittaire, parce qu'il a tendance à y aller franco, à mettre un peu les pieds dans le plat. Je l'appelle le Gaston Lagaffe. Mais ce qui est bien avec les Mercure Sagittaire, c'est qu'on sait tout de suite où on en est. Si ça ne leur plaît pas, on le sait. Ils le disent. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Une fois qu'on les a un peu apprivoisés là-dessus, qu'on a bien compris leur fonctionnement, on se cale très rapidement, en phase. Et si on ne l'est pas, il n'y a pas de fausses notes, ce n'est pas sous-jacent, ce n'est pas caché, c'est frontal. Je préfère. Après, un petit peu plus de diplomatie, ce n'est jamais du luxe. Mais au moins, c'est un très bon côté. On peut avoir confiance quand on dise un truc. En général, c'est vrai. Surtout si on les prend à chaud, comme ça. On n'a toujours que des bonnes surprises. On sait vraiment ce qu'ils ont au fond du cœur. Donc, très bon Mercure en Sagittaire pour mes Sagittaires. L'esprit fosforbe beaucoup plus vite quand on a Mercure chez soi. Excellent également pour les autres signes de feu. Très bon pour mes Béliers. Très bon pour mes Lyons. La communication est fluide. Les idées viennent, s'organisent, s'articulent avec plus d'aisance, de fluidité naturelle et d'efficacité. Et finalement, c'est ça l'idée. On va au cœur de cible instantanément. Plus vous allez être diplomate, mes signes de feu, plus vous allez y gagner. Vous allez garder l'oreille des interlocuteurs plus longtemps. C'est un truc. Ça marche bien. Mais là, en tout cas, l'énergie en matière de com' est bonne. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Si on a des choses à dire, si on y met les formes, mais si on doit mettre en lumière ce qui mérite, nécessite de l'aide parfois, c'est pas mal. D'avoir Mercure de son côté, parce qu'on aura une articulation de pensée qui permettra d'être plus direct, plus concis, plus efficace dans le propos. Donc, c'est bon à prendre. Si c'est bon pour mes sagittaires, on l'a vu, c'est bon pour mes lions et mes béliers, mais aussi pour mes versos et mes balances. Vous cinq, la com' est en lumière grâce à cette position de Mercure qui vous valorise tous les cinq actuellement et pendant vraiment largement toute la semaine et au-delà. Ensuite, j'ai Vénus. Vénus va changer de secteur. Vénus est en sagittaire encore jusqu'à lundi, compris. Donc, profitez-en. Si vous voyez cet horoscope un peu avant, pareil, si vous êtes bélier, lion, sagittaire, balance, verso, profitez de l'influence bénéfique, positive, protectrice, arrondissante, vous faisant parvenir charme et charisme avec un cran plus élevé que d'habitude. Voilà, toujours ça, toujours bon à prendre. Très bon jusqu'à lundi 11 novembre et parce qu'elle quittera le sagittaire, cette belle Vénus, pour entrer dans le signe du Capricorne à 19h27 exactement. Donc, les déclarations d'amour pour mes signes de feu et mes signes d'air, c'est jusqu'à lundi 19h30. Après, non, je plaisante. Après, jusque-là, c'est bon, c'est ce qu'il faut retenir. Mais à partir de lundi 19h30, il y en a d'autres qui vont, comment dire, trouver le sourire tout simplement. Eh bien, ce sont mes signes de terre parce que lorsque Vénus va rentrer en Capricorne, là, je vous ai dit, ce lundi 11 à 19h30, 27 pour être précis, Vénus en Capricorne apporte du charme, de la délicatesse, s'il en est besoin, à mes signes de terre. Donc, très bon pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges, mais également deux signes associés à 60 degrés de mon Capricorne, qui sont mes scorpions, deuxième petite couche, mes scorpions, et pour mes poissons. Vous cinq, ça y est, on rentre dans une phase où les mécanismes affectifs vont être plus fluides. On aura peut-être tout simplement, je pense surtout à mes Capricornes, le réflexe de se dire, allez, et si je me faisais plaisir, je l'ai bien mérité. C'est une phrase de Capricorne quand ils ont passé la quarantaine. Au départ, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et puis, quand ils arrivent à un cap, où ils commencent à s'approprier plutôt la cinquantaine même, où Saturne commence à être bien intégré, ils se disent, ça fait des années que je travaille, la nez dans le guidon, je fais plein d'efforts pour moi, pour les autres, tout ce qu'on veut. Peut-être que je mérite un peu, moi aussi. Et quand Vénus passe, c'est pas mal. C'est une période heureuse pour ça. Je vous dis ça. Faites-en le meilleur usage, mes signes de Terre. Et puis, c'est pas tout. Il y a Mars. Mars vient de rentrer en Lyon. Il est à deux degrés. Deux degrés du Lyon. Donc, tout début de signe. Il va donc y rester quelques temps. Il vous fera une marche rétrograde. Je vous ferai un truc sur Insta là-dessus pour être plus rapide. Et donc, très intéressant, Mars en Lyon. Donc, c'est une puissante énergie en Lyon. Je vous ai fait tout un laïus la semaine dernière sur le sujet. Il est dense. Il est solide. Il est volontaire. Il est tenace. Il met du temps à se réveiller. Il aime faire sa sieste indiscutablement. Il ne se lève que sans vous la peine. S'il y a un ou deux petits trucs à faire, quand t'es pas sur lui. Mais quand le travail commence à s'accumuler, quand ça mérite, qu'il y a beaucoup de choses à faire d'un coup, il se lève. Il fournit un effort léonien. Et il bluffe tout le monde. Dernier moment, mais il est efficace. Rien à dire. Obligation de résultat, Mars en Lyon. Donc, très belle position. Parfois un peu tardive à se réveiller, mais magnifique sur le résultat. Très bon en matière d'énergie vitale. Forte, là, avec Mars. Pour mes Lyons. Vous allez vous remuer, mes Lyons. Ça va vous faire du bien. Mes béliers, mes Sagittaires. Encore une belle planète qui vous veut du bien. Voilà. Bon à prendre. Également pour mes balances et mes Gémeaux, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Le sextile de Mars, il est pas mal. Il vous dynamise. Il vous permet d'être plus efficace, plus rapide en matière d'intervention, de réactivité. Ce n'est pas mauvais tout ça. Les aspects de Mars, il faut bien les prendre. Quand ils sont heureux, c'est bon à prendre. Donc, voilà pour la mécanique martienne qui bouge actuellement dans le ciel. Après, j'ai toujours les trois en rétrograde. Les trois en rétrograde. Il n'en reste plus que trois. Pourquoi il n'en reste plus que trois ? Je ne dis plus quatre maintenant, parce qu'il y en a un qui en vient de changer encore deux semaines. Je vous le garde pour après. Jupiter, 19 degrés Gémeaux. Même rétrograde. Jupiter est un bienfaiteur, un bienveillant, un heureux, un protecteur. Donc, très bon toujours en toile de fond jusqu'au 10 juin. Ça vous laisse le temps pour mes signes d'air. Jupiter en Gémeaux, là, entre... Revient en deuxième des camps, marche rétrograde. Toujours l'Isier en deuxième, troisième des camps. Excellent pour tout ce qui est optimisme, opportunité. Soyez dynamique, soyez positif, soyez... Prenez des initiatives, essayez des choses en parlant de mes Gémeaux. Pareil pour mes balances, pareil pour mes versos, pareil pour mes béliers et mes lions. Vous êtes les cinq qui bénéficiaient de l'influence jupitérienne, la conjonction, les sexies, les trigones. Voilà, c'est cinq. Donc, moi, j'aime bien, moi, quand Jupiter est dans le coin, on garde le sourire et le moral, toujours bon à prendre. Après, j'ai Neptune, fin poisson. Lui, il ne bouge pas beaucoup. Vous savez, son tour en 165 ans, il a 27 degrés des poissons. Il apporte toujours charme, inspiration, intuition à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes capricornes, à mes taureaux. Tout ça est bon. Le feeling, l'intuition. Taureau, je n'en ai pas beaucoup parlé non plus. Si, avec le non. Non, je n'en ai pas beaucoup parlé non plus. En ce moment, mes taureaux, vous recevez quelques tensions, mais c'est passager. Opposition du Soleil, carré de Mars. Pas de décision active, mes taureaux, en ce moment. Le temps est un allié. Prenez votre temps. Il n'y a que Vénus qui vous veut du bien, donc faites-vous plaisir. Les tensions, les mises au point, ce sera plus tard. Vraiment. Voilà, c'est dit pour vous, mes taureaux. Toujours Uranus chez vous aussi en taureau, donc pas d'impatience. Vraiment, vraiment, ne vous inquiétez pas. Le ciel va se dégager dans quelques temps. Tenez le coup. Positivez. Et enfin, j'ai Saturne. Il me reste deux dont je voudrais vous parler. Il me reste Saturne et le Pluton. Saturne, il est à 12 degrés des poissons, et c'est en cours de semaine qu'il arrête sa marche rétrograde pour repartir en marche directe du lieu de la Terre. Il reprend sa marche directe à 12 degrés précisément des poissons. Donc, tout ce qui était en latence au niveau des réorganisations, au niveau des temps morts, au niveau de ce qui nécessitait parfois de la maturité avant d'émerger, avant des projets qui ont besoin de temps pour mûrir, tout simplement. Des interlocuteurs pas disponibles, des mises en situation contextuelles ralenties. Ça, c'est Saturne rétrograde. C'est un classique. Ce n'est pas négatif. Tout est freiné, en fait, avec une planète rétrograde. Quand c'est Saturne qui est le temps, il a plus de temps pour aboutir, tout simplement. Il reprend sa marche directe. Tout ce qui était en stand-by ressort du chapeau. Donc, qui est impliqué ? Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux, vous, ils ne veulent que du bien. En revanche, s'il y avait des choses un peu sous le tapis qui risquent de ressortir, attention à ne pas vous trop charger la mule, mes vierges, mes gémeaux, mes sagitaires, parce que vous le tapez en carré et en opposition. Voilà, un peu de fatigue. Ce ne serait pas incohérent. Ne chargez pas la mule. C'est le réflexe. Pas trop de choses à faire en même temps. Le retour de Saturne, là, on se retrouve avec plein de trucs en même temps. Il faut lever le pied. C'est mon conseil, en tout cas. Et enfin, Pluton. Maintenant, je ne peux plus m'empêcher de rigoler quand je parle de Pluton. Alors, figurez-vous qu'il amorce la semaine à 29 degrés 51 minutes. C'est-à-dire que dans 9 minutes plus tard, enfin, en temps sidéral, 9 minutes, c'est une semaine. Donc, il passera en verso et il passera en verso le 19 novembre. Mais comme je vous fais l'horoscope du 11 au 18, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, Pluton va quitter le Capricorne pour 200 ans. Mais il va s'intéresser à mes versos, à mes lions et puis à d'autres. Mais je vous garde ça pour la semaine prochaine. Si vous me faites le plaisir et la jaune, regardez mon horoscope, vous aurez un spécial Pluton. Voilà, c'est dit. Allez, je voulais terminer par les dichotomies, j'appelle ça, entre Soleil et Vénus. Je vous avais parlé la dernière fois des variables qui existent dans une carte du ciel individuelle, personnelle, entre les planètes qui sont dans tous les coins. En général, plus elles sont dans tous les coins, et plus je suis content. Parce que les talents sont un peu dispatchés. Quand on est jeune, c'est plus compliqué. Mais quand on devient adulte, on devient beaucoup plus tout terrain que quand tout est groupé. C'est un truc. Voilà. Donc, il est assez fréquent que, par exemple, si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lyon, vierge, je ne vais pas vous les faire tous, mais c'est l'idée, que vous ayez la position de votre Vénus natale dans un signe à côté, voire parfois deux signes à côté. Vous voyez, là, typiquement, cette semaine, on est dans le cas de figure. Parce que le Soleil est à 19 degrés du Scorpion, et Vénus va rentrer en début Capricorne. Vous voyez, il y a 41 degrés, exactement. Il me semble avoir noté ça. Donc, c'est beaucoup. Enfin, non, il y a quoi ? Il y a 30... Enfin, bref, il y a un signe plus un autre, en gros. Il est en tout début, il frotte, mais il est loin, quoi. Donc là, j'ai une catégorie assez rare. Il faut être juste... Parce que le Soleil et Vénus ne se séparent jamais plus l'un de l'autre de 48 degrés vues de la Terre. 48 degrés, c'est un signe et demi. Donc, si vous êtes à la fin d'un signe, il peut être deux signes plus loin. Au début d'un signe, deux signes avant. C'est logique, en fait, 48 degrés. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Dans ces cas-là, on a une sorte de différentiel entre la façon dont on aborde les objectifs de vie et la manière dont on vibre sur le plan affectif. Tiens, typiquement. Prenons le cas de figure d'un... Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre comme cas de figure, cette fois-ci ? Prenons un scorpion qui aurait Vénus en balance. C'est possible, ça. Il y a une chance sur cinq, mais plutôt une sur trois dans le réel. 48 degrés, c'est rare qu'il soit à deux signes plus loin. Un scorpion avec une Vénus balance, ça va donner quelqu'un de très puissant au niveau de l'autorité, de la volonté, des pulsions de vie, de destruction, de recréation. Il y a un fort potentiel, ça, d'ailleurs, scorpion. Et puis, Vénus, au niveau de l'amour, ce sera un gentil, un m'amour, un touron, un affectueux, un délicat, un raffiné. Donc, on va être surpris de voir cette dichotomie entre le tueur à l'extérieur et le cœur énorme à l'intérieur. C'est amusant. Prenons, par exemple, un lion avec une Vénus en vierge. Lion avec Vénus en vierge. On va avoir quelqu'un qui a un solide tempérament, et dès qu'on va être dans l'affectif, il va être timide, comme un enfant, de prudence, poser mille questions, pas avoir confiance en lui. C'est intéressant de voir ces différentiels. Vraiment, on voit la différence qui peut exister entre un tempérament tel qu'il peut être représenté par un signe solaire et la manière d'aimer qui est hyper subtile. Prenons un taureau avec une Vénus en gémeaux. Un taureau, c'est très matériel, concret, pratique, bon sens, etc. Et une Vénus en gémeaux lui donnerait l'envie, le besoin dans la relation affective d'être dans une communication la plus ouverte et la plus fluide possible. Donc, c'est hyper intéressant de voir ces interactions. Quand on les mesure, on va beaucoup plus loin. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis, je vais terminer par des citations. Vous me faites ça avec tellement d'amour, et puis j'y suis sensible. Bruna, Bruna, commence par vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? L'important, c'est l'intensité de l'amour. C'est vrai, ça. L'important, c'est l'intensité de l'amour que vous mettez dans les plus petits gestes. L'important, c'est la densité de l'amour que vous mettez dans les plus petits gestes. C'est ça, l'amour. Merci, Bruna. Autre citation de Cocotte, de Monterland, cette fois-ci. Tiens, belle. On ne doit jamais accorder sa confiance à quelqu'un qui ne sourit jamais. C'est intéressant comme point de vue. Voilà. Moi, je connais plein de Capricorns, ils ne sourient pas, mais ils sont super confiables quand même. Mais bon, tout est possible. Mais c'est intéressant. On peut peut-être envisager l'hypothèse que les gens souriants sont plus aptes à créer du lien relationnel facilement. Ça, j'y souscris, indiscutablement. Merci, Cocotte. Et enfin, une deuxième de Cocotte, décidément, c'était ça aujourd'hui. Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité. Alphonse Allais. Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité. Bon. OK. Fais réfléchir. Intéressant. Merci, Cocotte. Et enfin, on va dire, une troisième de Cocotte. Oui, je les avais gardées, celles-là. Alors, la réussite consiste à obtenir ce que l'on veut alors que le bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on obtient. Et c'est celle qui me parle le plus, indiscutablement. Je vous la refais pour terminer. La réussite consiste à obtenir ce que l'on veut alors que le bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on a ou ce que l'on obtient dans le cas présent. Merci beaucoup pour toutes vos... Jackson Brown, cette citation-là. Pour les gentils messages, merci, vos commentaires. Je commence à sortir les vidéos annuelles. Je ne sais pas si vous avez vu. Neuf planètes qui changent de signe, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est rare. Vraiment, je vous assure. Il y a des trucs qui bougent cette année. Allez, on se dit à très vite. Je vous prépare une pleine lune et puis plein d'horoscopes, j'espère, pour cette année encore. Merci.